Musique Nous sommes aux sources de l'Allier, à 1300 mètres d'altitude. Jusqu'à 20 km en aval, remontent les saumons qui ont quitté l'océan pour venir se reproduire après avoir parcouru 800 km dans la Loire et l'Allier. Le jeune saumon, appelé tacon, est très vorace. Ce pêcheur va le remettre à l'eau car la taille légale de pêche est de 40 cm. Ces 40 cm, le saumon les aura largement dépassés lors de sa remontée dans l'Allier après plusieurs années de vie en mer. Musique La pêche du saumon débute en hiver Et la dèche est parfois en rendez-vous. Musique Malgré le froid, les fervents sont à leur poste. Et c'est la scène répétée à longueur de journée, délancée et des approchages sur le fond. Musique Aussi faut-il parfois aiguiser l'hameçon car le saumon a la mâchoire très dure. Musique Mais voici qu'un pêcheur a senti la touche du poisson et a ferré sa proie. Musique Ce saumon pèse 14 livres. Musique Le froid est devenu plus vif malgré le pâle soleil et la glace en serre la rivière. Musique Puis c'est le dégène. L'allié étant cru, le saumon risque de mort. Musique Au pied du village de Nonette, la rivière abrite paraît-il d'intéressants coups à saumon. Musique La fin de l'hiver approche, le printemps s'annonce et surgit. Musique Les jeunes sont en fleurs, la saponaire. Musique En avril, l'eau se réchauffe. Les saumons cherchent à remonter plus haut dans la rivière sur les lieux où ils sont nés. Nul obstacle ne les arrête. Pas même l'énorme barrage de la Bajasse à Briot qu'ils franchissent en sautant. Musique C'est à cette époque que les titzanguilles remontent de la mer. Musique Musique Que de sites pittoresques dominant la rivière nous fait découvrir cette remontée des saumons dans le hôtelier. Vieux Brioude, Villeneuve d'Allier, Saint-Hilpise, Chillac, Vieuxbourg où l'on découvre encore des dentelières. Musique 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 Dans tous ses coins, il se prend du saumon. Cet ami malchanceux verra sans saumon se déférer après une lutte sans merci. Musique 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 Les coins sauvages du Haut-Talier abritent un élevage souvent pauvre, mais parfois plus riches sur les hauts plateaux, tels cet élevage de superbes chevaux. Le sanglier abonde dans tous ses lieux. Voici ce qu'est devenu un jeune marcassin capturé par un chasseur du coin. Nénette, telle est son nom, adore les sucres rudes. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle aime aussi les caresses peu rudes de son père nourricier. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Allier abrite de magnifiques brochets, ce pêchant nous le prouve, et il a eu la chance d'accrocher le poisson par le dos. Les moissons sont faites, les eaux sont basses, la pêche du saumon est alors interdite. Par contre, celle du goujon est ouverte. On en voit qu'il paraît sur une pierre, attendant de mordre en l'absence de ce jeune pêcheur. Puis, c'est la prise de nos cheveux. Pendant ce temps, les saumons tournent désespérément dans les trous. C'est l'époque des bains, des promenades en barque. Époche de la plongée pour les plus curieux. Voulez-vous avoir une idée des fonds de l'allier ? Tronc d'arbre. Branchage apporté par les crues. Ablettes, randoises, perches. Barbeaux, brochers et saumons. Il ne manque que la truite, trop difficile à surprendre. Oublier la pêche du saumon à la mouche serait une hérésie, car c'est une pêche splendide. Voici la vue unique de saumon montant en surface pour gober la mouche qui va, hélas, rejeter aussitôt. Et voici la dernière capture que nous avons pu filmer. Il s'agit dans ce monde 20 livres. La nuit descend, la température aussi. Et un bon feu de bois sera le bienvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501